donc bonjour tout le monde donc ce soir on va entamer le quatrième chapitre qui concerne le concept orient-objet et l'héritage en même temps on va voir des concepts qui sont liés à l'héritage ce qu'on appelle les classes abstractes et on va voir les interfaces comment faire l'implimentation d'interfaces donc comme vous savez en java il n'y a pas de l'héritage multiple il y a que l'héritage simple c'est à dire qu'une classe il hérite d'une seule classe et toutes les classes il hérite de la classe mère principale qui est la classe object donc toutes les méthodes qui sont définies dans la classe objecte elles sont aussi reconnues par les classes dérivées si je dis classe dérivée c'est à dire une classe phi donc il y a une liaison ou bien une relation ou bien une association entre classe mère et la classe phi lorsqu'on parle de la classe phi on parle de spécialisation et lorsqu'on parle de la classe mère on parle de généralisation c'est à dire une classe mère c'est une classe qui est générale alors qu'une classe phi c'est une classe qui est spécifique c'est à dire que la classe phi contient déjà les informations de la classe mère y compris les attributs des constructeurs et les méthodes de la classe mère en plus on va ajouter dans la classe phi des particularités concernant la classe phi donc pour être clair je vais exprimer l'explication du cours sous forme d'un exemple donc je vais lancer Eclipse donc comme d'habitude on va créer un nouveau projet donc je vais l'appeler donc atelier 0 0 0 0 5 et après je vais créer une classe dans le projet donc je vais créer une classe je vais l'appeler par exemple classe mère entrer voilà ça c'est une classe mère donc comme vous savez une classe une classe quelconque par défaut elle irrite de la classe object c'est à dire par défaut il y a l'héritage donc on exprime l'héritage on j'en va avec le mot extens extens object si tu écris extens object ou bien on n'écrit pas implicitement il y a cette écriture c'est à dire si on met pas ça implicitement la classe mère il irrite de la classe object c'est à dire toutes les classes il irrite de la grande classe c'est la classe mère c'est la classe object c'est à dire soit qu'on écrit extens object ou non donc cette écriture il est implicitement admise c'est clair donc la classe est définie par ses attributs je peux déclarer par exemple ici que l'attribut par exemple je peux déclarer un attribut provide je vais l'appeler attribut 1 et je vais lui donner le type int par exemple je peux déclarer un autre attribut avec la portée protect je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler attribut 2 voilà donc cette classe il contient deux attributs provide c'est à dire privé attribut 1 et privé c'est à dire non accessible non accessible non accessibles par des objets de de la classe mère de la classe de la classe c'est à dire pour accéder à l'attribué attribué 1 il faut passer par le gitters et le sitters même les classes les objets de même package même les objets ont bien les classes de même package ils ne peuvent pas accéder à cet attribué c'est quoi le package on travaille sur le package par défaut package c'est à dire si je déclare ici x par exemple dans cette classe x je peux définir un objet du type mère mais dans le constructeur par exemple je peux pas utiliser m1 si je mets un point qu'est ce que je vois je vois uniquement attribué 2 je peux pas voir l'attribut attribué 1 c'est clair pourquoi parce qu'il est déclaré private si je mets ça public automatiquement l'attribut 1 elle est visible si je mets m1 point vous voyez l'attribut elle est visible donc si je rends l'attribut 1 private on va avoir une erreur sur la peine donc on va pas accéder à l'attribut 1 pourquoi parce que l'attribut 1 est déclaré comment parce que le travail est une note visible il n'est pas visible parce qu'il est déclaré private alors que je peux accéder à l'attribut 2 parce qu'il est déclaré protected parce qu'il est déclaré protected je peux accéder à l'attribut 2 pas de souci donc m1 point je peux accéder à l'attribut 2 pas de souci pourquoi parce que l'attribut 2 c'est une c'est une variable déclaré protected je peux mettre ici égal à new mère et comme ça je peux accéder à cette information donc pourquoi cette classe ou bien cette cette variable n'est pas peut-être c'est à dire pas accéder à cette classe à cet objet par exemple ou bien cette variable parce que c'est déclaré protected donc les classes mère qui accèdent directement à la classe à l'attribut attribut 2 parce qu'il est déclaré protected donc protected ça veut dire quoi ça veut dire que attribut 2 est accessible accessible par les objets de la classe de la classe de la classe de la classe et des classes du même package voilà donc ici vous avez pourquoi il n'apparaît pas, très vite c'est de la classe mère, vous voyez tu vois pourquoi il a donné cette erreur bon si je dis que la cette variable publique on va pas avoir le problème mais c'est un problème au club niveau publique classe pourquoi ça marche pas ici donc attribué reçoit quelque chose par exemple, il reçoit par exemple une chine de caractère voilà, il doit recevoir une valeur tu vois donc si je mets protected, je laisse ça en protected automatiquement il n'aura pas d'ailleurs parce que les attribués qui sont déclarés protected ils sont accessibles par les classes qui se trouvent dans le même paquet, le même endroit et par les classes filles, on va voir les classes filles, ça c'est l'objet du cours d'aujourd'hui donc l'accessibilité nouvelle qu'on vient de voir c'est protected on peut déclarer aussi un attribué de type float je peux le déclarer par exemple avec art3 donc l'attribut attribué 3 il est accessible par tout le monde par les objets de sa classe mère par les objets c'est à dire par des classes de mes packages et par les packages les classes d'autres packages mais il faut apporter la classe mère voilà donc il faut qu'on crée la classe mère normalement on doit créer le constructeur par défaut voilà on va déclarer aussi le constructeur qui va initialiser les attributs c'est clair donc maintenant ici on va déclarer int atr1 virgul string atr2 virgul float atr3 et comme ça on peut écrire pardon on peut dire on peut écrire 10.atribut1 égale attribut1 et 10.atribut2 égale attribut2 et 10.atribut3 égale attribut3 c'est à dire à quoi sert les concepteurs ? il sert de initialiser les attributs d'une classe en même temps il permet de créer les objets donc puisqu'on a déclaré attribut com provide donc on peut passer par githers et sitters on va déclarer le get de attribut1 donc on va mettre ici return return attribut1 et pour le set on écrit public set int atribut1 on passe un variable x et après on va on va écrire miss point int atribut1 égale à la petite x ici ce n'est pas la paix com 10 même chose ce n'est pas la paix com 10 ici on va appeler ici on va utiliser ici void parce que les sitters sont anti void ici ce n'est pas la paix com 10 c'est clair ? donc je vais déclarer une méthode dans cette classe qu'on va l'appeler afficher info mer et ici je vais afficher les informations de la place mer voilà pour l'instant on n'a pas encore entamé le concept plus d'héritage on va rappeler on va mettre ici attribut1 égal plus attribut1 plus attribut2 égal plus attribut2 attribut2 c'est clair ? donc maintenant imaginez que vous avez ici je vais mettre ici constructeur par défaut donc c'est pas la paix donc constructeur par défaut voilà maintenant imaginez que vous avez une autre classe qui a les mêmes attribut1 attribut2 attribut3 mais avec d'autres particularités donc c'est quoi l'héritage l'héritage c'est-à-dire comment on va réutiliser la classe mer enrichissant cette classe par d'autres attributs et par d'autres méthodes c'est-à-dire je vais créer dans la même classe ici donc je peux déclarer classe mère ici en haut ça c'est la classe mère et après je vais c'est-à-dire programmer une classe phi donc on va mettre ici classe phi et je vais les accolades c'est quoi la classe phi ? la classe phi c'est-à-dire c'est une classe dérivée de la classe mère c'est clair c'est une classe dérivée de la classe mère donc pour noter l'héritage des classes par rapport à une autre classe on écrit le mot extens extens c'est-à-dire étendre la classe phi en classe mère donc si j'écris comme ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que la classe phi il irrite sur les membres de la classe mère c'est-à-dire il va irriter la méthode affichée mère il va irriter la méthode get attribue il va irriter la méthode set attribue en même temps il va irriter la méthode attribue 1 attribue 2 attribue 3 sauf que attribue 1 n'est pas accessible par les classes mère attribue 2 elle est accessible par les classes mère parce qu'on a déclaré protected et l'attribue 3 il est accessible par les classes mère parce qu'on a déclaré public donc ici à l'intérieur de cette classe mère quelle est la différence entre la classe phi et la classe mère si on écrit comme ça c'est-à-dire que la classe phi et la classe mère elles disent la même chose pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'autres particulatifs que j'ai ajouté dans la classe phi alors que si j'ajoute ici une autre méthode que je vais l'appeler int attribue 4 par exemple maintenant la classe phi elle contient combien d'attribues combien d'attributs possède maintenant la classe phi tous les attributs de la classe mère plus l'attribut plus l'attribut de la classe de sa classe ses propres attributs plus les attributs qu'il hérite de la classe mère quels sont les méthodes de la classe phi maintenant ? tous les méthodes de la classe mère nickel il y en a celle-là cette attribut est affichée mère c'est bon ? donc même si on n'écrit pas ça donc implicitement c'est-à-dire par défaut la classe phi il hérite de la classe mère maintenant puisque toutes les classes elles doivent avoir des constructeurs donc je vais déclarer le constructeur de la classe phi donc si j'écris comme ça qu'est-ce que ça signifie ? c'est-à-dire que je vais créer une classe phi un concept de la classe phi donc le constructeur de la classe phi c'est un constructeur par défaut donc souvent lorsqu'on déclare un constructeur de la classe phi automatiquement on va faire un concept de la classe mère pour initialiser les informations de la classe mère imaginez ici dans ce constructeur par défaut j'ai donné par exemple par défaut j'ai donné l'attribut 1 égal à par exemple une 4 et l'attribut 2 j'ai donné par exemple la valeur nothing ou bien nothing nothing et dans l'attribut 3 j'ai donné la valeur par exemple 5.5f ça c'est un exemple donc puisque le constructeur de la classe mère par défaut il va initialiser ses valeurs donc automatiquement la classe phi aussi doit initialiser ses valeurs par défaut normalement je dois écrire comme ça normalement je dois écrire comme ça c'est clair mais si j'écris comme ça qu'est-ce que tu remarques tu remarques qu'on ne peut pas accéder à l'attribut 1 pourquoi on ne peut pas accéder à l'attribut 1 et non visible pourquoi il n'est pas visible car il est déclaré comment provide je ne peux pas y accéder parce qu'il n'est pas privé donc ça c'est une erreur donc au lieu que j'écris ça je peux au lieu que j'écris tout ça je peux remplacer tout ça par l'appel par l'appel de super entre parenthèses qu'est-ce que c'est super 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 c'est-à-dire la classe mère pardon la classe phi lorsque je vais la créer avec le constructeur par défaut automatiquement il va créer il va appeler quoi super super c'est-à-dire la classe mère et puisque j'ai mis super entre parenthèses c'est-à-dire que la classe phi il va appeler le constructeur par défaut de la classe mère mère et qu'est-ce qu'elle fait le constructeur par défaut de la classe mère il fait quoi il va mettre 4 dans la variable attribut 1 il va mettre nothing dans l'attribut attribut 2 il va mettre 5.5f c'est-à-dire float dans l'attribut 3 on peut écrire ici double entre parenthèses on peut écrire comme ça double entre parenthèses comme ça c'est suffisant pardon float on peut casser 5.5 en float c'est clair d'accord deuxième chose je vais créer le deuxième constructeur de la classe phi qu'est-ce qu'il va faire le constructeur de la classe par défaut après je mettrai attribut 4 à valeur par défaut 3 c'est-à-dire que j'ai initialisé attribut 1 par 4 attribut 2 par noting et l'attribut 3 par 5.5f et l'attribut 3 par 3 la même chose je vais créer le deuxième constructeur de la classe phi et comment je vais faire je vais d'abord déclarer tous les attributs de la classe phi donc il y a l'attribut 1 il y a l'attribut 2 il y a l'attribut 3 et finalement il y a int-attribut 4 je vais passer ça en paramètres ces trois premiers attributs ce sont les attributs qui l'irritent de la classe mère et l'attribut 3 c'est son propre attribut donc comment je vais faire pour initialiser attribut 1 attribut 2 et attribut 3 je dois appeler le constructeur par défaut avec paramètres de la classe mère en passant attribut 1 attribut 2 et attribut 3 toujours on fait comme ça après je vais mettre ici 10 moins attribut 3 égal attribut 3 pardon attribut 4 et ici je vais mettre ici attribut 3 qu'est-ce qu'il va faire ? c'est super c'est-à-dire que lorsque je vais créer un objet de type phi en utilisant le constructeur avec paramètres qu'est-ce qu'il va faire ? on va lui passer le premier attribut le deuxième attribut le troisième attribut le troisième attribut après qu'est-ce qu'il va faire ? il va appeler le constructeur avec trois paramètres un, deux, trois donc il va appeler ce constructeur de la classe mère parce que j'utilise ici super donc il va utiliser super de la classe mère c'est-à-dire le constructeur de la classe mère avec trois paramètres donc le constructeur qui a trois paramètres c'est celui-là donc il va mettre attribut dans l'attribut attribut 1 il va mettre le paramètre attribut 2 dans l'attribut attribut 2 et le paramètre attribut 3 il va la mettre dans l'attribut attribut 3 après il va mettre le paramètre attribut 4 dans l'attribut 4 c'est bon ? euh euh donc puisque j'ai déclaré ici provide attribut 4 donc je vais créer le gitters et sitters je peux utiliser source comme on a fait l'autre fois je vais mettre generate gitters et sitters et je vais cocher directement attribut 4 pour avoir les get et les set ça marche ? oui maintenant dites-moi quelles sont les méthodes de la classe F il vient d'être entre les 4 il vient d'être il vient d'être entre les 4 et les méthodes que sont dans la classe mère qui l'irrite c'est-à-dire git attribut 1 suite attribut 1 et la méthode affichée info mère c'est clair ? oui donc plus quoi ? quelle méthode ? il y a d'autres méthodes qu'on n'a pas mentionné plus les méthodes de la classe object il ne faut pas oublier la classe object on n'a pas écrit on n'a pas écrit x c'est indici et que la classe mère il hérite de la classe object c'est clair ? oui c'est clair ? oui sur l'écrivain la classe mère il hérite de la objet ici F il hérite de quelle classe ? la classe mère tu es d'accord ? oui la classe mère il hérite de quelle classe ? la classe object la classe object la classe object donc automatiquement la classe fille il hérite aussi de la classe object c'est comme si vous avez ici un descendant sans père et sans grand père dans le cas où tu es il y a des des diéloges aucun défi ou pas des diéloges c'est vrai ? cascade le plafond la classe plus générale c'est quoi c'est la classe objets donc je vais démontrer ça si je mets maintenant 10 points qu'est ce que vous voyez qu'est ce que vous voyez ici dites moi qu'est ce que vous voyez qu'est le décalage de l'image on va lire à deux ans c'est quoi dix qu'est ce que je dis qu'est ce que signifie 10 tous les variables de la classe non qu'est ce que signifie 10 c'est quoi dix c'est à dire la classique c'est à dire le contexte c'est à dire on travaille sur quelle classe 10 c'est à dire on est dans la classique si j'ai mis super c'est quoi super c'est à dire on est dans la classe mère et dans la classe mère on va appeler quoi c'est quoi entre parenthèses c'est à dire on va appeler le constructeur par défaut et si on va appeler le constructeur si je mets ici par exemple super point qu'est ce que vous voyez là je t'ai chauffé tous les méthodes et les variables les attributs de la classe mère la classe mère qui est qui n'est à dire où on a écrit l'attribu 2 dans la classe mère l'attribu 3 la classe aussi la classe mère affiché un faux mère dans quelle classe la classe mère aussi clone la method clone Regarde ici, c'était une méthode qui affiche les affaires qui retournent en string. Donc c'était une méthode de quelle classe? De la classe object. Object. Ok, d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Dans la classe mère, je vais créer la méthode toString. Voilà, je vais mettre ici, pardon, string qui doit retourner, retourne le message, il y a de le message cool, je vais retourner tout ce message. Return tout ça. Donc, la méthode toString maintenant, de quelle, à de la méthode toString, de quelle classe? La classe mère. La classe mère. Ah, donc maintenant, dans la classe fille. Si j'écris ici, 10 points, je vais faire photo toString. Est-ce que je vais faire photo toString? Il y a l'objet, je pense. Il y a la classe mère. L'est-ce? Parce que la classe mère, elle a redéfinie la méthode toString de sa classe object. C'est comme il a amélioré la méthode de la classe object. Un toString, c'est une méthode qui se trouve dans la classe object, en même temps dans la classe mère. D'accord. Est-ce que c'est clair? Ça, on l'appelle redéfinition, lorsqu'on déclare une méthode. J'ai la classe object. Donc, on a un commentaire ici. La méthode toString est redéfinie dans la classe mère. C'est redéfinie, c'est-à-dire que la classe mère veut utiliser, ou bien il veut implémenter, on est programmé, implémenté, sa propre méthode toString. C'est-à-dire que sa voiture doit s'en fasse. Ça fait une forme. On est effectivement là. Donc, c'est le principe de rolling. Je vais mettre ici un annotation. Annotation, arrobas. C'est clair? Override. Override, c'est-à-dire la redéfinition. Ça, c'est l'appelle la redéfinition. En anglais, c'est mieux override. C'est-à-dire qu'il utilise la méthode toString de sa classe mère, il a utilisé sa propre méthode. C'est-à-dire qu'il utilise la méthode toString de sa classe mère, il a utilisé sa propre méthode. Alors qu'ici, si je mets super, point, C'est-à-dire qu'il utilise la méthode toString de sa classe mère, il a utilisé sa propre méthode toString de sa classe mère, il a utilisé sa propre méthode toString de sa classe mère. C'est-à-dire qu'on est dans quelle classe? La classe mère, toujours dans la classe mère. Dans la classe mère. Lorsque je fais super, qu'est-ce qui fait super? C'est-à-dire qu'on est dans la classe object. C'est-à-dire lorsque je dis super, c'est-à-dire la classe mère de la classe mère de la mère, je sais la classe mère de la classe mère. Il y a object. Donc si on fait super, c'est-à-dire que j'accède à la classe object. Si je fais contrôle espace, c'est quoi toString de sa classe? C'est l'object. C'est l'object. Object, oui. Super. ToString. C'est-à-dire qu'on est dans la classe mère? C'est-à-dire la classe mère. Oui. C'est-à-dire que j'annule la méthode toString de la classe mère. C'est-à-dire que j'annule ça. C'est-à-dire que j'annule ça. C'est-à-dire qu'on est dans la classe mère. je fais 10.toString. C'est-à-dire que j'allume la classe mère de la classe mère de la classe mère. Object, là-vis c'est 10.to. Donc, ça va falloir sur la classe mère de la classe mère. Et on va appliquer. On va appliquer. C'est quoi 10 ? C'est class fill. C'est class fill. Il va appliquer quel méthode. To string. To string de class ou de class. Non, on va appliquer. Et on va chercher. On va appliquer. On va appliquer. Si la trouve pas. Il va appliquer. Les class fill. C'est class fill. C'est class question. C'est class fill. C'est class fill. C'est possible. On va appliquer. Qui access à class fill. Dans le class fill. C'est bon, c'est bon. C'est class fill. C'est bon. C'est class. Object. Est-ce que c'est clair ? Oui. Si on a 10.2 string, on va voir que j'ai 10.2 string, on va voir que j'ai 10.2 string. Est-ce que c'est bien ? Oui. Et là, j'ai reçu la méthode ici. J'ai reçu la méthode ici. J'ai reçu la méthode ici. Lorsque j'ai 10.2 string, on va avoir 10.2 string. J'ai reçu la méthode. 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 2-string, j'ai déclé à la classe ? dans une classe Bros 2020 On va sortir de la classe, on va cliquer On va cliquer sur la classe Object Object, on ne l'a pas écrit pas à la classe Object On ne l'a pas écrit pas à la classe Object C'est déjà déjà, c'est bien, c'est bien Comment est-ce qu'on peut faire ? . . Object On peut cliquer sur la classe Object On peut cliquer sur la classe Object Ah oui ? Normalement Alors la classe fille, il hérite de la classe mère T'entends-tu ? Oui La classe mère, il hérite de la classe Object Donc automatiquement, fille, il hérite de la classe Object Une personne, il hérite de son père En même temps, il hérite de son grand-père Oui Il y a une personne 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 C'est bien C'est bien C'est-à-dire que les enfants C'est-à-dire que les enfants C'est-à-dire qu'ils se sont dans une personne En même temps, ils se sont dans un truc C'est-à-dire qu'ils se sont dans un truc C'est-à-dire qu'ils s'entend sont dans une personne Oui C'est-à-dire qu'ils ne finissent pas C'est-à-dire qu'ils s'entendent Donc remarque, en Java, on irrite qu'une seule place, c'est-à-dire hérite à 5. Rétage multiple, mille-typles, et non, encore, résine. On va dire qu'il n'est pas simple, ok ? On va dire qu'il n'est pas simple, on va mettre la classific, et on va créer la méthode ToString. On va dire qu'il n'est pas simple. On va dire qu'il n'est pas simple. On va dire qu'il n'est pas simple. Et qu'il n'est pas simple ? ToString a clause qui déclarer clause ? Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Dans la classe F, on peut l'appeler 2-String. C'est ce qu'on appelle 2-String. On appelle 10.2-String. C'est ce qu'on appelle 2-String. FI. FI. On appelle Super.2-String. C'est ce qu'on appelle ici. C'est ce qu'on appelle la classe. La classe mère. Super.2-String. Comment est-ce que c'est la classe mère ? Dans la classe mère. On appelle Objects. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si il est déclaré dans la classe mère, alors... Dans la classe mère. Dans la classe mère. Et là où il faut marcher ? Le prochain client a dit Super. Super. Super.2-String. C'est bon. 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 à la classe mère, la plus proche. D'accord. Donc, avant que je n'utilise à la classe mère, on va mettre ici grand A. On va mettre ici grand A. On va mettre ici grand A. On va mettre grand A. Tu vas mettre ? Oui. On va mettre grand B. On va mettre grand A. Grand B. Et grand B. C'est vrai ? Oui. Donc, B. C'est quoi B ? Donc, B. C'est la classe F. C'est la classe F. De la classe mère. De la classe mère A. La B. Tango lo classe F. Ou le tango lo classe derivée. ou c'est un gros classe sous-classe tu vois ? c'est un gros classe c'est une sous-classe c'est un gros classe fille ou la classe dérivée ou classe dérivée ou sous-classe c'est un gros classe mère ou la super classe ou c'est un gros classe parent ça c'est vrai ? oui c'est un gros classe ou la classe parent ou la classe mère parent ou classe mère ça c'est un gros classe mère ça c'est vrai ? c'est un gros terme donc je dirais d'abord tu sais combien de fois il est redéfinie ? combien de fois il est redéfinie ? trois fois trois fois il est redéfinie il est redéfinie dans la classe il est redéfinie dans la classe OK tout le fait ça va voir il est redéfinie dans la classe 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 l'onome qui est redéfinie dans la classe la classe C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va créer la méthode Info. Affiché Info. C'est bon. C'est bon. Affiché Info. C'est bon. C'est bon. Info qui est là. C'est bon. Il y a Info. Il y a Class. Il y a Info. Il y a Info. C'est bon. Donc je vais ajouter ici. Je vais appeler ici. Je vais mettre ici 10.info a plus. Après, je vais mettre ici 600.at. Pour afficher les informations. C'est clair ? Qu'est-ce qui signifie ? C'est-à-dire, info b, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler la méthode afficher info a. Qu'est-ce qu'il va faire la méthode afficher a ? C'est-à-dire que la méthode afficher la 3e de la 1e ou la 2e ou la 3e. Et puis, la classe b, il y a la 3e de la 4e. C'est-à-dire qu'il y a la classe b, la 3e de la 4e, la 3e de la 3e de la 3e. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a la classe b ou la classe a. C'est-à-dire qu'il y a la classe a. Il y a la classe a. Il y a une méthode. C'est-à-dire qu'il y a la méthode. C'est-à-dire qu'il y a la méthode. Public. Void. Messages. Entre parenthèses. C'est-à-dire ? Messages. Il y a l'affiché. Bonjour. Class A. C'est-à-dire qu'il y a l'affiché. Il y a l'affiché notre méthode. Il y a l'affiché un message. MSG. Il y a l'affiché. MSG plus Class A. C'est-à-dire qu'il y a l'affiché. C'est-à-dire qu'il y a l'affiché. C'est-à-dire qu'il y a l'affiché. La classe A possède une méthode. Qui s'appelle message. Qui est écrite deux fois. Donc, message en A. Ou message en A. J'ai l'affiché entre ces deux. Ou bien ces deux. Et j'ai l'affiché entre ces deux. Et ces deux méthodes. Des méthodes avec attribution. L'achète, elles sont attribution. Ah. Car il est tellement. Surcharge. Surcharge. De la méthode. message, c'est quoi surcharge surcharge d'une méthode, c'est à dire on déclare une méthode plusieurs fois mais avec des arguments différents on peut dire ici notre méthode donc surcharge de la méthode message c'est à dire que les méthodes message ont des signatures différentes la signature la signature la signature on déclare la signature la signature la signature la signature est la nombre de les arts Non, non, il n'a pas l'écouté, il n'a pas l'écouté. Il y a la clé. J'ai la clé. Int n. J'ai la clé. Et j'ai la clé. For int e 0. Et on. E inferior. J'ai la clé. J'ai la clé. et plus plus c'est là un message à l'affiché combien de fois ? un fois 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 donc j'en ai mis le message un fois c'est dans l'argot c'est pas oui c'est pas c'est à l'argot c'est un message à l'argot qui est-ce que tu peux faire c'est résoudre il y a les traits c'est résoudre une dernière juve, tu peux faire c'est génial c'est là Paramètres, ou pas qu'il existe paramètres ? C'est la seuleotte. On va faire peur. Qu'il existe paramètres ? Ça en 3. Ça a fait peur. Ouais, mais je n'ai peur. Ça a du xe et les autres. Qu'il existe paramètres ? On n'a pas que ça, pas pas. Estréis paramètres du Lourdes. String ou l'ince? C'est int, c'est int et c'est string, ce n'est pas le paramètre, c'est ce n'est pas le choix. Je vais vous dire que dans la classe B, comment est-ce qu'il y a une méthode d'affichage? Dans la classe B, comment est-ce qu'il y a une méthode d'affichage? Attends, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Maintenant, c'est bon? Pas encore. J'arrête l'image. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Sous-titrage FR ?